Mon nom est Wafo Doli Sorel, mais je m'appelle Idole, c'est le nom que j'ai décidé de me donner. Je suis artiste islameuse, modératrice d'ateliers islam, je suis doctorante en économie et je suis chargée de communication pour le Goethe-Institut Cameroun et j'ai 23 ans. Quand j'étais petite, en plus de ma mère, j'ai eu beaucoup de femmes autour de moi qui me disaient, non, la femme, tu sais, c'est celle-là qui est éduquée, mais pas trop, sinon elle n'aura pas de mari. C'est celle-là qui se tait, parce que la famille, c'est important d'être soumise et tout. Sauf qu'heureusement pour moi, ma mère m'a montré ça, mais aussi beaucoup du contraire. C'est-à-dire, elle m'a montré qu'une femme, c'est aussi celle-là qui est forte. C'est la femme qui ne se tait pas forcément. C'est celle-là qui dit ce qu'elle pense. C'est celle-là qui est femme, quoi. Alors, à ma fille, je dirais, le plus important dans la vie, c'est être déterminée, être passionnée, être vraie. Être assise déjà et être femme, c'est difficile. Mais en plus de cela, continuer les études, c'est encore plus difficile, surtout quand tu veux faire les deux. À un moment donné, tu dis, il y a ce que la famille veut, parce que ce qu'on veut, c'est que tu sois la tête pleine, la tête bien faite. Et à un moment donné, tu te dis, OK, je fais des études, ça, je le fais pour vous. Mais laissez-moi au moins la possibilité d'être qui je veux être, d'être une femme, d'être une artiste, d'être slameuse. Slam Thérapie, en fait, c'est mon premier album qui sort dans quelques semaines. C'est du slam autrement. Il y a de la musique, il y a des collaborations. Mais surtout, c'est un album qui dit ce en quoi le slam a changé ma vie. Je ne suis pas d'une famille hyper aisée, sauf que j'ai eu la chance, grâce à mon père, parce que hyper déterminée, de faire une école pour, entre guillemets, « riche ». Donc, c'est tous les jours des frustrations, des insultes, mais des moqueries, des railleries de camarades et tout. Et à un moment donné, on se dit, OK, c'est bon, on a assez supporté, assez pris sur nous, ces choses. Et moi, en fait, je me réfugiais dans l'écriture. Donc, tout ce que je n'avais pas le courage de dire, tout ce que je ne pouvais pas partager, je le disais à ma feuille. Parce qu'elle était là pour m'écouter, elle, elle ne me juge pas. Donc, j'écris et après, je me sens mieux. C'est pour ça que c'est une thérapie pour moi. Alors, s'il faut dire quelque chose, c'est sur la femme en plus, comme on parle de la femme. C'est un texte qui est à 90% inspiré de ma mère. Le titre, c'est Amina. Amina aime. Comme seules les enfants s'avaient aimé. Amie, sœur, mère, épouse et amante, elle n'a pas de haine. Et même le cœur blessé, elle garde le sourire. Amina, elle est émante. En fait, elle, c'est le genre de femme que tu as envie d'épouser au premier abord. Ce que tu remarques, bien sûr, c'est l'amour dans son regard. Qu'elle soit Nalung, Goli, Okande ou Malinke. Chewa, Shaga, Akankushito, Bajaranke. Son courage cache ses peurs. Et même si elle a grandi son père, elle rend meilleur le pire. Et même quand tout le monde s'en va, si tu la vois, tu la vois. Elle saura te montrer la voie. Elle porte la vie. C'est un texte qui parle, comme j'ai dit, inspiré à 90% de ma mère. Je m'appelle Idole. Je suis artiste slameuse. Et je souhaite une excellente fête de la femme à toutes les femmes africaines et à toutes les femmes camionnaises. Be very you.